Après à peine trois semaines de fermeture de la route 352 à Saint-Maurice, les revenus des commerces voisins sont déjà lourdement amputés. Les comptoirs du café La Tribu sont vides. C'est qu'on a dû retirer les produits frais parce qu'il y avait trop de gaspillage. Les gens ne viennent plus le matin. C'était beaucoup la clientèle aussi du matin avec les sannoyages de jeûner, les viennoiseries. Passer de quelque 4 500 voitures qui circulent devant les commerces chaque jour à une poignée, c'est un coup dur. On est obligé de faire des mises à pied sur nos quatre députés qu'on avait. On en a gardé seulement une finalement. Donc on a quand même dû remercier trois de nos filles. Les propriétaires tentent de trouver d'autres façons d'attirer la clientèle comme organiser des soirées d'études, de yoga ou des petits spectacles, ce qui est un succès grâce au support de leurs clients. C'est pour les encouragers aussi. Le café est très, très, très bon. Et même s'il s'agit d'un service essentiel, ce n'est pas plus facile pour la station-service qui est voisine du café parce qu'elle, elle ne peut pas vraiment se réinventer. La seule chose qu'on va tenter de faire dans les prochaines semaines, c'est peut-être essayer de trouver des rabais supplémentaires sur certains items qui sont plus prisés, on va dire. Mais outre ça, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. On vend de l'essence, on vend des articles de dépanneurs. C'est sûr qu'on a perdu 60 % de notre chiffre d'affaires, nous, côté dépanneurs. Ils sont plusieurs à se poser des questions sur cette fermeture. Ce qui nous blesse le plus, c'est de savoir, de se questionner à savoir pourquoi un ponceau peut se détruire aussi rapidement, de façon aussi drastique, sans avis, sans planification. Le ministère n'a toujours pas de date pour le début des travaux ni combien de temps il pourrait prendre. On doit entre autres regarder le type de structure qu'on veut. Est-ce qu'on veut un ponceau de plus grande envergure ou de plus petite envergure? Il faut qu'on regarde aussi si on doit avoir des autorisations légales, par exemple au niveau environnemental, avant d'effectuer les travaux. Et une fois qu'on a ces données-là, là, on va pouvoir entamer l'étape de planification et de préparation des travaux. Entre-temps, les services d'urgence n'ont pas eu d'autre choix que de faire appel à d'autres municipalités pour les appuyer dans certains secteurs. L'entrave est faite de façon à avoir accès quand même aux bâtiments de notre territoire qui sont situés sur la route 352. Par contre, pour aller plus loin, au niveau de l'autoroute 40, bien là, on va faire appel aux services incendie voisins pour être certain de bien desservir ce secteur-là. Avec les détours imposés, le service incendie demande aussi aux automobilistes de leur laisser de la place rapidement lorsqu'ils les croisent pour éviter de ralentir l'intervention. Mollie Bélan, TVA Nouvelles, Saint-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada